Pascal Bourbeau et sa mère, l'artiste-peintre Mireille Tessier-Bourbeau, présentent leur deuxième exposition ensemble. Ça se passe ici, dans le Vieux-Port de Montréal, à la Galerie 203. Et ce soir, Montréal.tv est sur place à l'occasion du vernissage. Venez avec moi, la gang, on s'en va découvrir ensemble. À peu près une dizaine d'années, j'ai commencé à photographier les fleurs sous l'eau, dans la piscine. Alors, il y a quatre ans, j'ai fait mon premier vernissage. Et puis là, on fait notre deuxième vernissage. Alors, toutes des nouvelles œuvres de l'été dernier et l'été d'avant que j'ai faites dans la piscine. Parlez-moi de votre rapport avec les fleurs. Pourquoi c'est aussi important pour vous? Qu'est-ce que ça représente en fait? Ma mère, elle a un très, très grand jardin dans les cantons de l'Est. Et puis, j'ai toujours passé beaucoup de temps dans son jardin. Pourquoi, selon vous, les gens devraient absolument venir faire un tour ici avant la fin, le 17 juin? Bien, je pense que c'est assez intéressant de voir la complicité entre une mère et sa fille ici, deux artistes dans une famille. Ma mère, j'ai toujours admiré ce qu'elle fait. Et avec tout ce qui se passe aussi dans le monde, ça fait du bien d'avoir un petit peu de soleil et de fleurs à nos yeux. Alors, Mireille, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette deuxième exposition-là avec votre fille en duo? C'est vraiment extraordinaire d'avoir ma fille qui a les mêmes idées comme moi, même philosophie. Elle aime les fleurs, moi j'aime les fleurs. On aime beaucoup la nature, toutes les deux. Ça nous rapproche beaucoup. On est très proches et c'est merveilleux. Le titre, un duo, mère-fille, ça me parle tellement. Pourquoi ça vous parle autant? D'un côté, sa mère qui est une peintre exceptionnelle, qui a la couleur, le paysage incroyable. Et de l'autre côté, la belle Pascale qui va prendre des photos dans l'eau. Elle est unique. C'est une expérience. Il faut venir voir la Galerie 203 parce que c'est pas juste une galerie d'art. Ça va vous toucher énormément. Évidemment, moi je suis très touché. Vous le savez probablement, c'est pas la première fois. Mais là, ce qu'elles font ensemble, c'est encore plus chaleureux. Elles ont pris certainement une expérience ensemble. Je sais qu'elles ont travaillé aussi énormément, chacun de leur côté. Et ensuite, ensemble, je vous demande bien d'organiser cette belle exposition. Alors, amateurs, amatrices d'art, vous avez jusqu'au 17 juin pour venir en profiter. Ça se passe ici, dans le Vieux-Port de Montréal, à la Galerie 203. M'a qu'il passe.